Je me suis fait renverser, moi qui avais si peur de l'arrivée, mais comment je fais pour en arriver là ? Pourtant j'étais très bien tranquille sur ma colline ici. Bon 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 bon, on va faire les choses dans l'ordre sinon nous allons tous nous perdre. Alors mettez-vous à l'aise et je vais vous raconter toute l'histoire jusqu'à arriver sur l'île Tcheguera. Tout a commencé en août 2021 quand un expert du tourisme en Afrique, un digne fils de l'ère du Congo, il s'est rendu compte que le tourisme dans son pays devenait de plus en plus rigide et a décidé de revenir au pays pour essayer de donner un coup de main aux tours opérateurs ouverts d'esprit et prêts à aller de l'avant. C'est ainsi que M. Didier Baie Mbombo et Multi-Awa dans ses nobles secteurs du tourisme a initié un grand forum national sur le tourisme ayant comme but de ramener le tourisme de l'RDC au niveau international. C'est toujours dans ce sens qu'il est revenu en octobre 2021 avec un bon nombre de voyagistes, de grands voyagistes en tout cas, des influenceurs, des tours opérateurs africains et des têtes de train comme on aime bien les appeler pour découvrir la destination parfaite qu'il faudra dorénavant mettre en valeur. Les beaux petits coins du paradis cachés en RDC et tout cela dans le préparatif du grand festival du tourisme qu'il a si bien nommé Rumba in Congo. Donc nous sommes dans le nord qui vous pourra aller visiter l'île Tcheguera. L'un de ces touristiques a coupé le souffle, patrimoine du parc national de Virunga est ainsi dans le but d'essayer de changer les narratifs de notre pays en apportant notre petite aide à la relance du tourisme congolais. Voilà, prenez déjà vos pop-corns, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et la visite sera très longue. C'est parti ! Un beau matin chez Goma Serena Hotel, l'une des meilleures destinations de l'Est de la République Démocratique du Congo. Un hôtel trop classe. Pour moi, je dirais c'est le top. Allez voir de vous-même, je fais une vidéo sur l'hôtel Serena. Vous jugerez après. Un petit déjeuner avant de prendre la route vers Tcheguera. Voilà, nous avons été très nombreux et j'essaierai en train de représenter toute l'équipe progressivement. Je suis avec l'influence 16. Je suis en direct ? Sur quelle page ? Sur la prochaine vidéo. Salut les amis, je suis avec Francine Kaboui Achacha, une influence 16 des Thaïs, des gros mots. Nous, on va faire MC Tour à Tcheguera. Islande. A bientôt. A très bientôt. Voilà, déjà elle, c'est Francine Kaboui Achacha, une influenceuse trop top, journaliste culturelle, la meilleure. Elle est MC, la pièce rarien colo, initiatrice de Peren TV et bien d'autres réalisations. T'es la meilleure, tout simplement. C'est beau aussi là-bas, c'est très beau. Direction Tcheguera, une île, les moyens sont limités pour y arriver. Soit vous prenez une pirogue, soit vous nagez, soit vous venez en hélicoptère ou carrément vous vous téléportez. Ça dépendra de vous. Nous, on y va en jeep, puis en pirogue. Nous allons profiter des beaux paysages autour de la ville de Goma et bien sûr la fraîcheur du grain est beau, là qu'il vous. Il y a une très belle. Bien les amis, là nous sommes juste à la date, c'est une pirogue qui va nous transporter vers Tcheguera et une petite visite dans le but de croître le tourisme de la RDC donc nous sommes là avec des experts, des experts en tourisme, des africains comme ça on va faire une grosse balade sur le lac Elle se mérite, c'est elle qui vient de m'interrompre dans mon intro là Elle fait partie de ces jeunes filles qui ont compris que le forfait internet servait à autre chose que snapper Une de ces warriors qui se batte jour et nuit pour vendre le match positif de la RDC comme une meilleure destination Je veux même dérouter dans ce que je disais Là on se dirige vers le grand et beau lac qui vaut pour se faire une grosse partie d'une découverte sur l'île Sur l'île de Tcheguera pour une très grosse découverte sur l'île avec des visiteurs venus de partout Garibu Goma Roma en Congo Bienvenue sur l'île C'est très small C'est très small Musique Bienvenue à Tcheguera Tcheguera Island, comme vous pouvez le voir, c'est une très petite île, il est le lac Yvoo, il n'est pas loin de Goma, si on nous prend comme un point de vue de Serena, où vous venez de venir, à l'eau, il peut être environ 11 km. Environ 11 km du centre-ville, ce n'est pas du tout loin l'île Tcheguera, du coup nous profitons d'une visite guidée sur la colline de l'île, enfin de voir de plus près comment ce coin est juste merveilleux. C'est en faisant une pause sur le plus haut sommet de l'île, qu'un esprit de satisfaction et de révolte nous anime. D'un côté, perso je me dis que je ne pouvais jamais fuir ces beaux et grands pays, vu toutes ces diversités de paysages qui ne se trouvent qu'ici. De notre côté, nous regrettons de voir que certains dignes fils du pays préfèrent aller en vacances à des kilomètres du continent. Pourtant, ils laissent juste des petits coins du paradis sur terre, dans leurs beaux pays d'origine. On a tendance à l'oublier mais nul besoin de traverser les continents pour en prendre plein les yeux. Et l'île Tcheguera reste une meilleure des destinations que je peux vous proposer. Et ça, c'est des actions qui suivent. Là, on est venu avec les grands voyagistes, les tours opérateurs du Ghana, Nigéria et Kenya pour expérimenter ça. Et c'est son Tcheguera qui amène déjà de grands nombres de touristes. Moi, quand j'ai posté sur mon stature, mes amis de la Côte d'Ivoire ont dit « Pourquoi tu ne t'as jamais amené ? » J'ai dit « Vous êtes venus de travail. Moi, j'ai eu des vacances, vous êtes restés au travail. » Tu vois, tous ces gens-là, moi, étant dans les domaines, je sais qu'ils ont raison. On ne peut pas faire venir tout le monde d'abord, mais il y a des pionniers, les têtes des trains. Voilà. Les wawio. Là, ils descendent. J'ai partagé les images avec l'Office d'Institut du Tourisme, quelqu'un qui n'a pas sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas sur l'Internet, les forums des lois là-bas, on ne sait pas ce qui est sorti de ça, mais on voit des musiciens, des gens qui… Vous étiez invité ? Non, non. On n'invite jamais les gens… Non, 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 ils ne font pas. Non, non, non. Plamedine Kalu, elle est jeune, toute jeune et ambitieuse, travaillant dans le secteur de l'agriculture chez Logix, basé à Kinshasa. Elle avait décidé de passer ses vacances à l'est de son pays et l'expérience était très bonne et satisfaisante. Elle croit en sec que son pays renferme comme surprise et richesse. Bravo Plams, bosse dur et nourrissez-nous avec Logix. Cédrin, pouvez-vous vous présenterz-vous, s'il vous plaît ? Oui, je m'appelle Cédrin. 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 Donc, si vous avez aimé l'île, lâchez vos pouces-blées et puis, passez. C'est une très belle destination. Passez ici, découvrez ce que nous nous avions découvert puisqu'on ne pourra jamais tout vous montrer. parce que la RDC renferme autant de mystère que vous pouvez l'imaginer. Alors cette île est parmi les merveilles de la RDCongo. Du coup, la RDC reste une belle destination si nous y mettons tous du sérieux. A très bientôt, mais ne partez pas encore. La vraie des vraies aventures sur l'île Cheguera ne fait que commencer. Respirons juste un peu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après cette visite guidée, vient la suite, la bouffe. Oui, la danse, la nage, la noyade, le kayak et plein d'autres activités qui s'organisent sur l'île. Et on a quartier libre pour en improviser d'autres. Lui-là, c'est mon Nigerien préféré, Tolu aka the one and only Minister of Enjoyments. Un influenceur nigérien, ambassadeur de plusieurs marques de leaks et populaires, CEO de Trogfly. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ahmed, le grand, le grand père le plus compliqué et le plus fan qu'ils n'auront jamais connu. Il me renverse et puis il vient me sauver. Eh oui, c'est lui qui m'a renversé. C'est à cause de lui que mes nez sont restés dans le lac Kivu, portés aujourd'hui par des poissons. Enfin, je présume. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501